Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de Mérkodi, la ferme parole prophétique Lisons du Pierre 1, verset 19 à 21 De quelle prophétie Pierre parle-t-il ici ? Que veut-il dire aux parents ? Aucune prophétie de la Bible ne relève d'une interprétation particulière De Pierre 1, verset 19 à 21 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur Jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu En soulignant que le christianisme n'est pas fondé sur des faibles habilement conçues De Pierre 1, verset 16 Pierre propose deux éléments de preuve D'abord, les témoins oculéants De Pierre 1, verset 16 à 18 Puis, les prophéties des Écritures De Pierre 1, verset 19 à 21 Argument qu'il a déjà utilisé De Pierre 1, verset 10 à 12 Pierre déclare également qu'aucun message de prophète dans l'écriture Ne relève d'une interprétation particulière De Pierre 1, verset 20 En disant cela, Pierre ne nous interdit pas d'étudier la Bible par nous-mêmes Cela serait très éloigné des pensées de celui qui a dit Dans 1 Pierre 1, verset 13 « Mobilisez vos facultés mentales Ou tenez-vous prêts à agir Gardez votre esprit en éveil » Version parole de vie Quelqu'un qui recommandait les prophètes d'autrefois Pour leur recherche diligente De la signification des prophéties qu'ils avaient reçues Un Pierre 1, verset 10 Ne pourrait pas non plus dire cela Alors, que voulait dire Pierre ? L'Église du Nouveau Testament progressait et étudiait de concert Les chrétiens faisaient partie d'un corps plus grand Un contient 12, verset 12 à 14 Pierre mettait donc en garde Contre le genre d'études Où l'on rejette tout apport de l'ensemble de la communauté de croyants En interagissant avec les autres Nous pouvons grandir ensemble en tant que communauté L'esprit agit avec la communauté Et les individus qui la composent Les idées et les connaissances peuvent être partagées Affinées et approfondies Mais celui qui reste de son côté Qui refuse la contribution des autres A de fortes chances d'en arriver à de fausses interprétations En particulier avec les prophéties Dans les versets qui suivent Nous trouvons une bonne raison pour laquelle Pierre fait cette observation Il écrit à des chrétiens Qui ont parmi eux de faux pourfaites Et de faux docteurs De Pierre 2, verset 1 Pierre les exhorte à soumettre leur interprétation Des écritures à la direction de l'Église Dans son ensemble Combien de gens ont dérivé Dans le fanatisme et l'erreur Parce qu'ils refusaient de tenir compte Des conseils d'une assemblée de croyants Dirigés par l'Esprit C'était déjà un danger à l'époque Et ça l'est encore aujourd'hui Pourquoi est-il si important D'être ouvert au conseil de l'Église Dans son ensemble ? En même temps Quelles sont les limites De la soumission aux autres ? Et nous vous laissons avec la question du jour Que se passe-t-il Quand le soleil de justice Se lève dans le cœur d'une personne ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent la leçon De l'école du sabbat